Elle vend des baisers. Le 22 octobre 1977, lors de la Foire internationale d'art contemporain de Paris, Orlan, qui n'était pas invité à exposer, parvient à faire entrer au Grand Palais son installation, le baiser de l'artiste. Envisageant le corps de la femme comme un matériau nouveau, Orlan travaille sur le rôle et la place du corps dans notre société. Tel un camelot, Orlan crie « 5 francs le baiser ! » « Qui n'a pas eu son baiser ? » et embrasse les participants, hommes ou femmes, qui introduisent une pièce de 5 francs dans le distributeur. « Mesdames et messieurs, c'est pas cher ! Monsieur, vous voulez un baiser ? » Le baiser avec la langue dure le temps de quelques mesures de la toccata en 6 mineurs de Bach et se termine lorsqu'une sirène retentit. « La seule chose que j'ai à vendre, c'est tout ce travail sur mon corps qui peut être aussi bien des photos ou qui peut être une intervention, une performance, une action. Donc il faut voir, si vous voulez, ma démarche, non pas comme uniquement un gadget, mais toute une réflexion sur justement la position de l'art et de l'artiste et du corps de la femme à l'heure actuelle et dans la société. » Les participants peuvent également allumer un cierge devant une photographie grandeur nature qui montre Orlans en Madone. L'artiste, comme le mouvement féministe alors en pleine expansion, dénonce deux stéréotypes auxquels les femmes ont souvent du mal à échapper. La sainte et la prostituée. Dans les années 70, cet acte résonne avec les nombreuses manifestations dans le monde entier pour l'émancipation des femmes et leur droit à disposer de leur corps librement. Alors enseignante, Orlans est renvoyée sur le champ. Ses étudiants manifestent pour protester contre cette décision, mais sans succès. Le 22 octobre 1977, Orlans, par son acte, pose ainsi les bases de son manifeste à venir, l'art charnel. Sous-titrage Société Radio-Canada